bonjour et bienvenue pour ce petit tuto du pro one de chez behringer vous avez deux oscillos avec la même enveloppe une modulation mixage filtres adsr ampli et les faux séquenceurs arpeggiator et enfin les différents modes le poly le mono pour faire du paraphonique le retrig pour jouer normalement ou changer le sens de la note le répète est très important si vous voulez faire de l'arpeggiator il va falloir le maître en run le drone que tout le monde connaît c'est dire qu'on met le drone en place et on a un seul son pour ceux qui font de la noise ou d'expérimental pour la présentation on va commencer par le premier oscillateur donc l'oscillateur 1 donc dans mon mixeur je vais tout baisser sauf mon oscillateur je ne vais pas envoyer de pulse pour l'instant histoire qu'on puisse vérifier donc on regarde oscillateur à différentes formes d'ondes ici on n'en a pas parce qu'on n'en change pas on peut en avoir un seul ou les deux en même temps c'est sympa vous envoyez les octaves donc on va se mettre à zéro quand même ça sera plus joli pour l'instant la pulse vous sentez quand je la mets il se passe quelque chose on va passer à l'oscillateur b qui lui donc je l'ouvre dans le mixeur oscillateur b ici vous avez pu remarquer on a trois formes d'ondes contrairement à l'oscillateur a qui n'en a que deux et ici faire intervenir le jeu du clavier ou pas là vous coupez là vous repassez en normal hop vous passez on agresse on ré-arrondi un peu les différentes octaves ensuite le glide c'est ce qui vous fait les différences de montée entre les notes ça vous connaissez vous le mettez soit en automatique comme ça il va suivre vos jeux soit c'est vous qui réglez la vitesse ensuite on va passer sur le filtre on a donc le cutoff qui va vous permettre de filtrer d'ouvrir plus ou moins la résonance très très important la résonance alors attention là moi je vous conseille de pas passer les 5 6 parce que vous allez voir que déjà là nous sommes à 5 6 allez ici on a une petite marge de d'oscillation si je pousse je vais jusqu'à 7 8 ça commence à être vraiment désagréable donc par contre à 5 6 on a quelque chose de vraiment waouh ça ouvre bon l'ouverture et le jeu avec le clavier pour l'ouverture l'attaque des quais le sustain et le release maintenant on peut passer au lfo qui est quand même super intéressant sur cette machine puisqu'on peut le synchroniser via midi via une cloque externe donc là pour le coup il va falloir affecter pour avoir le lfo ici en direct tac et vous rentrez en direct dans le filtre et là vous gérez la vitesse grâce à la fréquence mais vous avez les différentes formes voilà voilà et ensuite la vitesse dans la forme d'onde ensuite on va passer à la partie séquenceur identique à l'original vous allez enregistrer ici en levant et ici ce qui est sympa quand même vous pouvez faire un hop faire un plaie rec plaie rec et là vous avez à chaque fois que vous avez appuyé sur plaie enfin vous avez enclenché plaie vous avez inséré une note vide comme je vous disais tout à l'heure pour faire de l'arpegiateur il faut absolument absolument enclenché ce bouton là vous êtes ici et là mon arpegiateur est parti je gère sa vitesse avec mon lfo tac je vais aller mettre un peu sur la séquence vous avez quand même le midi in et vous avez un midi out derrière ce qu'il n'y a pas sur tous les racks j'aimerais faire un petit coucou à mouille d'ailleurs sur celui là ayant le mother 32 que j'adore qu'il n'y a qu'un oscillateur contrairement au pro one et qu'à qu'une entrée midi un midi in là on a les deux c'est vraiment quelque chose de fabuleux on a aussi l'usb avec la partie patch si on va aller patcher je sais pas on va prendre le faune par exemple que l'on va mettre dans le mixeur ils sont vraiment spectaculaires et space vous pouvez faire de tout avec ce synthétiseur n'hésitez pas aussi je suis sur instagram à me retrouver sur instagram il ya plein de contenus exclusifs que je mets que sur insta pas sur facebook enfin voilà on essaye de aussi de vous faire plaisir et de se faire plaisir et d'ailleurs je vous fais aussi tous des bisous et je vous dis à très vite à bientôt et C'est parti. C'est parti.